Voilà, donc aujourd'hui nous allons mettre en valeur une vidéo un peu particulière dans la mesure où vous savez tous ce qui se passe dans le monde indien, en particulier notre cher Sénégal. Donc juste pour inviter quand même les uns et les autres à respecter les instructions des experts de la santé, c'est-à-dire laver les mains, porter les masques, donc éviter quand même de trop sortir. Autour m'a dit qu'il faut rester chez vous, donc ensemble nous vainquons le coronavirus, Inch'Allah. Voilà, donc comme je l'avais annoncé lors de la vidéo précédente, j'avais clairement dit que je vais mettre en valeur le roman et ses réalités. Quand je dis le roman et ses réalités, c'est-à-dire quels sont les aspects du roman, c'est-à-dire ce qu'il faut comprendre. On a tendance à dire que le roman est le genre le plus complexe. Oui, c'est normal parce que le roman est le genre le plus proche de la réalité. Alors, qu'est-ce que le roman ? On a tendance à dire que le roman est une œuvre d'imagination écrite en prose dont l'intérêt bien entendu est dans la narration des aventures des personnages placées volontairement dans un cadre spatio-temporel précis. Dans ce cas de figure, l'élève doit comprendre que j'ai réussi quand même, par le biais de cette définition, à énumérer les cinq caractéristiques du roman, qui restent l'histoire et la sixième caractéristique. Autrement dit, concernant la caractéristique du roman, nous avons les personnages, nous avons la prose, nous avons le narrateur, nous avons le temps, nous avons l'espace et nous avons ce qu'on appelle la fameuse histoire pour ne pas dire l'intrigue. Alors, quelle que soit la situation, comprenez une chose, le roman tourne autour de deux grands axes. Quels sont les deux grands axes du roman ? J'ai bien dit, quelle que soit la situation, vous avez ce qu'on appelle les romans qui relèvent de l'invraisemblance et les romans qui relèvent de la vraisemblance. Justement, qu'est-ce que la vraisemblance ? La vraisemblance, c'est tout ce qui est fiction, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est faux, tout ce qui est affabulation. Alors, dans cette phase de l'invraisemblance, quels sont les types de romans qui relèvent de l'invraisemblance ? Nous avons d'abord ce qu'on appelle le roman futuriste ou bien le roman d'anticipation, comme par exemple le tour du monde en 80 jours de M. Jules Verne. Nous avons le roman mythologie, comme par exemple Sondiato ou l'épopé manding de Djibril Tamsirnyan. Nous avons le roman de science-fiction, comme par exemple Harry Potter de Johanna Rowling. Nous avons le roman policier, comme le commissaire maigret de Georges Simonon. Nous avons le roman merveilleux, comme l'Odyssée d'Homère. C'est-à-dire, dans ce roman, pour élargir un peu, le roman merveilleux d'Odyssée d'Homère, dans ce roman, l'auteur a mis en jeu une discussion entre les hommes et les dieux. Tous ces romans relèvent ce qu'on appelle de la fiction. Par exemple, si nous revenons un peu sur Harry Potter de Johanna Rowling, vous savez pertinemment, il y a le personnage d'Harry, qui contrôle des obstacles que la raison ne peut pas évoquer, par le biais quand même de la sorcellerie et de la magie. Quand on dit, par exemple, le roman mythologique, la femme bifle, tantôt elle devient ce qu'on appelle une vieille femme, tantôt elle se transforme en bifle, elle écrase les châcheurs comme elle veut, elle les mange comme elle veut, etc. Ça ne dépassa ce qu'on appelle notre entendement. Ce sont en réalité les types de romans qui relèvent de la fiction. Encore une fois, la fiction, c'est l'invraisemblance. D'autre part, nous avons des romans qui relèvent de la vraisemblance. Alors, la vraisemblance pose un peu de problèmes, chez mes camarades, comme je vous appelle affectueusement, pour ne pas dire les élèves. La vraisemblance, on a tendance à dire que c'est le voyage entre le réel et l'imaginaire. C'est-à-dire, la vraisemblance est loin d'être la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans le roman, parce que cette vérité semble être subjective, parce qu'elle est personnelle en quelque sorte. Deuxièmement, la vérité émane de ce qu'on appelle de l'être suprême. Alors, pourquoi on dit que c'est le voyage entre le réel et l'imaginaire? Par rapport à la réalité, le roman s'inspire des faits, ce qu'on peut vivre dans la réalité. Par rapport à l'imagination, on sait que les personnages ne sont pas réels, on sait que des fois l'espace n'est pas réel, le temps n'est pas réel, le narrateur n'en parlons pas. Mais comprenez aussi qu'avant d'énumérer quelques romans qui relèvent de la vraisemblance, comme j'ai dit tantôt, le voyage entre le réel et l'imaginaire, comprenez que tout roman relève de l'imagination. Tout type de roman relève de l'imagination. Alors, dans ce cas de figure, si nous revenons un peu sur les types de romans qui relèvent de la vraisemblance, nous avons le roman des mœurs, comme une sur l'angolette de Mariam Abba. Alors, qu'est-ce que c'est que mœurs? Mœurs, c'est l'ensemble des comportements que peut vivre ce qu'on appelle une société. Pourquoi c'est mœurs? Parce que Mariam Abba est revenue sur ce qui marque, ce qui a marqué quand même la société sénégalaise, les mœurs de la société. Mœurs avec Emma X, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a comme mœurs? Nous avons le problème de la polygamie, nous avons les problèmes de casse, nous avons ce qu'on appelle les gaspillages dans les cérémonies avec les personnages d'Aïsatou, de Ramatoulaye, Maudoufal, Maudoba, etc. Nous avons le roman autobiographique, c'est-à-dire le romancier qui raconte sa propre vie, comme l'enfant noir de Kamaralaye ou bien les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Nous avons ce qu'on appelle les romans réalistes ou naturalistes. Chez les réalistes, nous avons l'homme que j'aime bien, bien entendu, M. Gustave Flaubert, dans son ouvrage intitulé Mme Bovary. Donc, dans ce roman, il a tenté de mettre en valeur ce qu'on appelle la vraisemblance, une réflexion réelle, jusqu'à ce qu'il a été victime de ce qu'on appelle d'un procès. Autrement dit, Flaubert a été mis au banc des accusés par la société française. Alors, dans ce cas de figure, il a mis en valeur quand même le personnage dément qui se marie par intérêt, qui rejoint le domicile conjugal, qui prône l'adultère par peur d'être démasqué, il se suicide. Ça, Flaubert a confirmé dans ce cas de figure pour mettre en valeur ce qu'on appelle la vraisemblance ou bien la réelle. L'écrivain doit être un placide, il doit être un impartial. Qu'est-ce qu'un placide, qu'est-ce qu'un impartial ? L'écrivain ne doit pas être comme un dieu, il ne doit pas être ce qu'on appelle sentimental, il doit être comme un dieu, il doit être présent partout, visible ce qu'on appelle nulle part. Alors, nous avons ce qu'on appelle les natrages comme Émile Zola, qui a publié quand même Germinal, où il a mis en jeu deux mondes antagonistes, les bourgeois et les prolétaires. Les bourgeois qui malmènent comme même, qui piétinent entre guillemets, les prolétaires. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle le roman du 20e siècle. Quand je dis le roman du 20e siècle, nous avons par exemple les misérables de Victor Hugo, qui remettent en cause quand même, comme j'ai dit au niveau de la vidéo précédente, qui remettent en cause la peine de mort, qui remettent en cause l'humiliation faite aux femmes, l'humiliation faite aux enfants. Hugo qui dénonce quand même la dignité de l'homme qui a été bofouée, c'est la raison pour laquelle qu'est-ce qu'il nous dit ? Tant qu'il y aura une damnation du fait des lois, des problèmes sur la dignité humaine, la déchéance de la femme, la déchéance de l'enfant, des livres comme les misérables pourront être utiles. Nous avons notre cher Albert Camus, l'étranger, qui remet en cause quand même la liberté individuelle par le biais du personnage de Moursoul. Qu'est-ce qu'il a dit pour mettre en vol ce qu'on appelle le roman qui reflète quand même la réelle ? J'ai résumé mon livre lors de mon reportage aux Etats-Unis, plus précisément à New York, même si je sais que les mots sont paradoxaux. Alors que dit Albert Camus, dans notre société, le jour de l'enterrement de votre maman, si vous ne pleurez pas, vous serez condamnés à mort. Ça c'est une façon d'éviter la société à revoir ces noms. Donc ce roman relève pertinemment ce qu'on appelle de la vraisemblance. On ne saurait parler des romans de la vraisemblance et des romans du BDF siècle sans pour autant faire un clé d'œil aux romans qu'on appelle négro-africains. Alors, surtout dans la période de contestation, la deuxième période bien entendu, qui a duré de 1945 jusqu'à 1960, nous avons Ferdinand Oyono dans une vie de boy avec le personnage de Tundi qui remet en cause un système colonial répressif. Ça, ça reflète quand même ce qu'on appelle la vraisemblance, le réel en quelque sorte. Nous avons aussi la troisième phase du roman négro-africain, plus titulée par exemple la désillusion. Mais comprenez que la désillusion est précédée à ce qu'on appelle le regard lucide. Pourquoi ? Parce que lorsque le colonisateur est parti, les Africains très avertis, les Africains observateurs avaient jugé nécessaire de déposer leur plume pour quand même observer ce qu'on appelle nos propres fils. Mais malheureusement, cette phase qu'on appelle le regard lucide n'a pas duré parce qu'ils ont très vite compris que la gestion de l'Afrique était nubileuse, la gestion était ce qu'on appelle malsaine, la gestion était entourée de ce qu'on appelle de tyrannie. Les Africains étaient des corrompus. C'est la raison pour laquelle Amaru Kuruma avait monté au créneau par le biais du personnage de Fama. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dénoncé le parti unique synonyme de dictatif et d'absence de liberté. Nous avons aussi ce qu'on appelle le roman historique comme qui notre cher Sénégalais, M. Boubaker Bouridiop, dans son ouvrage intitulé ce qu'on appelle les tambours de la mémoire, où il revient sur le personnage de Johanna Simento qui l'a considéré comme à l'unicité diata, la lionne, ce qu'on appelle de la cabrousse. Donc vous avez ces deux phases. Encore une fois, quelle que soit la situation, le roman relève de l'invraisemblance ou bien de la vraisemblance. J'ai clairement dit que l'invraisemblance c'est tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fiction. Non, qu'est-ce que la vraisemblance encore une fois ? C'est le voyage entre le réel et l'imaginaire. Alors maintenant, concernant les caractéristiques du roman, nous avons ce qu'on appelle le personnage qui est l'une des caractéristiques les plus fondamentales du roman. La preuve, je l'avais dit lors de la vidéo précédente, dans le roman on peut avoir plusieurs types de sujets qui n'est pas la poésie bien entendu parce que la poésie, j'ai l'habitude de le dire, 99% des cas vous avez les fonctions. Maintenant, concernant le roman, on peut avoir les personnages, donc là je suis obligé quand même de mettre en valeur les personnages. Mais après les personnages, on peut tomber sur les fonctions comme la vidéo précédente. On peut tomber sur la réalité et la fiction, nous pouvons tomber sur ce qu'on appelle la révolte formelle. Alors si nous revenons sur le personnage, d'abord le personnage est loin d'être ce qu'on appelle une personne. Qu'est-ce que le personnage ? Le personnage c'est un être virtuel, c'est un être imaginaire. Pour le comprendre, c'est très simple. Le mot personnage vient du latin, qui signifie personnage, qui signifie ce qu'on appelle masque. Nous avons ce qu'on appelle le suffixe age, qui signifie agir. Si vous prenez l'expression masque et l'expression agir, vous avez le personnage agit, ce qu'on appelle sur le masque de l'auteur. Autrement dit, les personnages sont manipulés, ce qu'on appelle par l'auteur. Alors, nous avons plusieurs types de personnages, mais là nous sommes obligés quand même de nous arrêter là, de vous donner rendez-vous ce qu'on appelle sur notre prochaine vidéo, pour attaquer directement ce qu'on appelle les types de personnages possibles. Alors, nous vous invitons les uns et les autres à s'abonner davantage sur notre chaîne YouTube. Je vous...